bonjour à tous c'est le cabano aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo les amis on va enfin arracher nos magnifiques patates qui sont vraiment pourri voilà ne vous attendez pas avoir des patates d'environ 50 kg sur cette vidéo je pense qu'on va voir que de la grenaille parce que bon comment dire sa première année qu'on fait des patates déjà on fait des patates dans une forêt donc déjà ça commence mal en plus on les a mal enfoncé dans le sol donc du coup elles ont pas pu grossir et en plus on a eu une belle sécheresse donc les amis c'est parti on va déjà commencer par ces deux raies et on se retrouve quand c'est vrai sont finis mais juste avant générique les amis on se retrouve quand on peut le voir on vient de finir d'arracher les deux raies franchement super récolte voilà c'est waouh c'est magnifique ouais c'est vraiment pourri les gars j'ai jamais vu ça bon il reste serré la celle là j'ai un peu plus confiance quand même il ya aussi celle là on va on va comme on va faire celle là les amis donc on se retrouvera quand l'or a fait mais celle là franchement ça risque d'être une dinguerie ça va être une catastrophe vous allez voir bon on va tout mettre dans le même seau donc voilà je vous mange le seau des amis qui est là et vous me direz si ça avance mais je pense que on va pas beaucoup manger les amis on se retrouve franchement là on a récolté quatre patates voilà je suis à deux doigts de péter derrière mais voilà notre plus grosse patate franchement je suis très fier elle fait la taille d'un gland j'en peux plus c'est quoi ça les gars les gars et s'il ya des patatiers dans les commentaires les gars dites moi ce vos récoltes parce que là c'est une catastrophe bon du coup ce qu'on va faire on va arracher allez bon au pire on va tout arracher et on se retrouve juste après et j'espère que le saut on arrivera à avoir un saut parce que sinon c'est la galère les amis comme on se retrouve regardez on a fini les 70 mille ray qui était là et voilà on a réussi à avoir deux sauts franchement franchement magnifique on a eu des très bonnes patates franchement non c'est une catastrophe non mais en vrai comme je vous avais dit voilà ils n'ont pas eu assez de soleil et celles qui étaient vers là bas qui ont un peu plus de soleil ben on a elles sont trois voire quatre fois plus grosse donc voilà on s'est pris une grosse clim parce que c'est une catastrophe les amis mais bon c'est pas grave il reste encore des raies on va voir ce qu'on peut faire donc quoi les amis les prochaines raies sont là bas je mets toute ma confiance en serré ça a été des années de travail non bon celles qui sont là il va rien à voir c'est sûr là je vous dis ici on va arracher celle là et on se retrouve juste après mais je pense qu'il va rien à voir les amis on se retrouve juste après c'est une catastrophe les amis on se retrouve franchement la récolte est magnifique on a sur trois arrêts on a réussi à avoir dit patates donc franchement je suis très très fier voilà magnifique bon les amis on va se retrouver sur les dernières g c'est les seuls qui en qui j'ai confiance c'est serré j'ai très peur voilà voilà ça là j'ai confiance parce qu'elles ont été un peu plus au soleil et à ce encore vert donc faudrait même pas les les encore verte mais bon bon les amis c'est pas grave on s'en fout on va les arracher et on se retrouvera à la fin de la vidéo pour faire le bilan de ces magnifiques patates qui sont catastrophiques let's go bon les amis on se retrouve à la fin de les vidéos à la fin de la magnifique récolte voilà ce qu'on a récolté sur 70 mille ré là je pense qu'on environ entre 30 et 40 kg voilà je suis pas du tout marseillais mais franchement belles patates voilà franchement waouh mais c'est très beau mais n'hésitez pas à liker vous abonner si vous avez des patates aussi belle et là j'espère que je pourrai tenir tout l'hiver moi je pense que je pourrai tenir tout l'automne voilà en tout cas voilà les amis c'était une super vidéo je crois que c'est la pire école que j'ai jamais vu de ma vie j'ai jamais vu des patates aussi petite voilà tout ce qu'on peut obtenir de cette expérience c'est qu'il ne faut jamais faire de patates dans une forêt et qu'il faut mieux le faire dans un champ comme là tu vois quand vous voyez bon les amis c'était très malaisant et je vous dis à la prochaine vous avez capté enfin je sais même pas ce que je dis mais en tout cas n'hésitez pas à liker vous abonner à partager et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo parce que là c'est une catastrophe il faut qu'on revienne en force allez à plus c'était le cabano les amis bye bye